PISPRISM est un système web pour l'intégration de données en sciences politiques et relations internationales. Il se compose d'une fenêtre de visualisation qui permet de choisir un jeu de données, ensuite de choisir un nombre de variables dans ce jeu de données. Ici, un indicateur de démocratie est constitué de trois valeurs 1, 2, 3, ordonnées et trois valeurs non ordonnées, dont on peut voir la description par un simple clic. On peut voir aussi la description de chacune des valeurs prises indépendamment. On peut afficher un graphique montrant la distribution des valeurs, et sur ce graphique, lors du mouvement de la souris, on voit apparaître les données statistiques sur chacune des valeurs. Ce graphique est créé automatiquement. Ici, un diagramme en barre. La couleur de chacune des valeurs, donc la légende, peut être modifiée par l'utilisateur. Ceci est modifié à la volée, sur la carte. Ceci est fait directement du côté du client, c'est-à-dire sans aller-retour avec le serveur, ce qui permet une très forte interactivité. Les données sont beaucoup plus rapides, et ceci ne nécessite pas de player flash. L'application est donc portable pour un très grand nombre d'utilisateurs. En bas, la frise chronologique est mise à jour en fonction des couleurs, et montre l'évolution temporelle des valeurs de la variable choisie. Ici, période de transition, mon dos est classé numéro moins 88. Et plus récemment, la Pologne est un régime régulier en ce qui concerne le recrutement du chef de l'exécutif. Ici, on voit l'Allemagne de l'Est, avant la réunification. Pour mieux voir la carte, on peut modifier la dimension de la carte en fonction de la taille de l'écran. On peut l'adapter facilement avec les flèches. On voit ici la situation en Europe. Et on a bien entendu les fonctions de zoom et de panne. On remontre à nouveau les différents panneaux de contrôle de l'application. On va maintenant choisir une autre variable qui a une différente classification. Ici, une variable continue. La classification en classe est faite de façon automatique par le système. Mais elle est modifiable par l'utilisateur en fonction de ses propres besoins. Et là encore, la carte et les différents diagrammes vont être mises à jour automatiquement. du côté du client, c'est-à-dire sans interrogation au serveur, ce qui offre une très grande rapidité. On profite à nouveau du paramétrage de la fenêtre pour pouvoir zoomer sur certaines parties du globe dans la carte. Au plan technique, elle est faite en SVG et CSS qui offre une grande portabilité. Ici, on voit la durabilité du régime, donc l'âge d'un régime, le nombre d'années depuis le dernier changement de régime important. Les régimes qui changent souvent sont des régimes instables. En appuyant sur la flèche à côté de la frise, on voit la situation d'un pays évolué ainsi que celle de ses pays voisins. Avec StartMovie, c'est automatique. On peut rajouter en violet les conflits, les guerres civiles, bases de données et priori. Et ici, on a une très grande rapidité qui est toujours obtenue grâce à un affichage strictement du côté client, c'est-à-dire sans interrogation au serveur. C'est-à-dire qu'une fois que la variable est sélectionnée, toutes les données sont suffisantes du côté de l'utilisateur pour pouvoir zoomer, déplacer la carte, changer la légende, etc. sans interroger le serveur. On voit ici l'Allemagne après la réunification, l'Europe centrale et de l'Est, avant et après. Et on voit quelque chose qui est extrêmement rare parmi les milliers de sites Internet aujourd'hui encore, c'est que les frontières évoluent en fonction du temps. On voit des sites institutionnels, y compris ceux du FMI ou la Banque mondiale, par exemple, qui n'ont pas cette fonctionnalité-là. On voit, par exemple, l'Allemagne réunifiée et l'Europe avant et après la dislocation de l'Empire soviétique. On a ici la définition du changement de régime et le graphique. On voit qu'ici, il s'agit d'un histogramme alors que l'autre graphique était un diagramme en bâton. La sémiologie graphique s'adapte en fonction du type de diagramme et ceci de façon automatique pour ne pas représenter des données avec un diagramme inadapté. Le back-end, c'est-à-dire l'application derrière, les graphiques, est R, open source. On revient à la carte du monde, on voit tous les conflits en 1992. On peut revenir en arrière pour voir l'évolution des différents conflits au cours du temps. Enfin, le système étant basé d'une part sur une base de données et d'autre part sur le système statistique R, on a accès à un grand nombre de fonctionnalités. Par exemple, ici, l'exportation des données choisies par l'utilisateur dans le format qui lui convient le mieux. sur le système qui lui convient le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada